Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous les choisis. Alors comment vous allez ? Bien j'espère. Alors c'est quoi un choisi ? Qu'elle nous parle tout le temps des choisis. Un choisi c'est quelqu'un qui sait qu'il est né pour faire de grandes choses. C'est quelqu'un qui a des super pouvoirs. C'est quelqu'un qui est très spirituel. C'est quelqu'un qui est très souvent rejeté par sa famille. Incompris. On mal parle très 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 souvent de toi. Tu ne sais pas pourquoi. Alors que tu fais ton bien, tu fais toi le bien avec le bon cœur. Mais on se fout toujours de toi. On peut te faire du mal. On mal parle de toi. Un choisi c'est quelqu'un que parfois ta mère même te traite comme si tu étais pas son vrai enfant. Du coup, tu erres en cherchant là où ma famille est où ? Ma famille est où ? Tu es arrivé ici là, dépose tes bagages ici, dépose. Tu n'as pas besoin de père ou de mère. Tu n'as pas besoin. Jésus lui m'a dit, mon frère et ma soeur, c'est celui qui écoute la parole et qui fait ce que la parole dit. Et le bonus, les choisis sont très 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 attractifs. Le choisi prend l'assiette et il met sur sa tête. On va acheter l'assiette. Il prend un chapeau comme ma passe. Il met sur sa tête. On me dit, waouh, ton chapeau l'est bien. Un choisi est trop beau. Un choisi, même pour le make-up. Il vient dans le direct, tu regardes sa peau, tu dis, waouh. C'est ça les choisis. Donc bonsoir et bienvenue. Asseyez-vous. Le smoothie ne viendra plus jamais parce que le roi Feuillot, il est parti avec la machine qui fait le smoothie. Donc on doit improviser. Mais le choisi a toujours eu, a toujours su depuis qu'il est petit. Parfois tu vois, tu regardes le ciel, tu disais, je suis sûre que je suis censée faire quelque chose. Parfois tu as eu l'apparition de Jésus. Parfois, dans tes rêves, tu vois que les gens vont mourir après, il meurt vraiment. Tu as les rêves prémonitoires. C'est ça les choisis. Les choisis aussi souvent, on pouvait dénicher les pasteurs là qui sont fous. Dès que tu as tiré dans l'église comme ça, le pasteur commence à prêcher, il bégaye. Les choisis, vous avez eu de la peine à vous insérer dans beaucoup de congrégations. Les choisis, la connectée, vous allez vous saluer bientôt, je vais vous saluer. J'arrive. Les choisis aussi, vous avez beaucoup de succès financièrement. Il y a des choisis qui sont, on a vu pour vous très tôt, on vous a attaqué. Donc, tu as tous les dons du monde, mais tu es pauvre, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Pourtant, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Chaque fin de mois, l'argent est parti. D'un autre côté, ceux qui se connaissent déjà. Parce que tu ne peux pas vraiment avoir du succès financier tant que tu ne maîtrises pas le pouvoir. Tu ne me connais pas, tu ne connais pas ce qu'il y a de toi là. Et quand tu connaisses, tu commences à comprendre ton pouvoir. L'argent commence à faire ce moment, ça entremment. Tu commences même 5 business en même temps. Le tout donne. Oui. Et les choisis ont souvent des problèmes dans les relations. Quand c'est une femme, le mec vient et il dit, Ah, tu es trop possessive, tu es trop imposante. Tu fais comme un homme. Postez-vous, dites. Tu fais trop comme un homme. Tu m'enlèves mes couilles. Je n'ai même pas de l'espace dans cette relation. Oui. Bonsoir. J'ai trop dit seulement ce que c'est qu'on choisit. Avant qu'on parle du sujet d'aujourd'hui. Donc entre vous asseyez, il y a du tarot, il y a des arachides, il y a du jus, il y a du smoothie. Un choisi, c'est quelqu'un qui s'isole généralement. Tu finis par te sentir à l'aise de tout seul chez toi. C'est là que tu es vraiment en forme. Quand tu vas avec les gens, soit ils t'exploitent, ils abusent de toi, ils abusent. Tu leur pardonnes, tu pars, ils abusent. Finalement, tu dis qu'ok, je ne viens plus. Bonsoir à tous les choisis. Je vais vous saluer maintenant. Bonsoir à tous les gens qui viennent d'arriver. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à la reine Marlène. Donc le sujet d'aujourd'hui, je l'ai choisi. C'est intentionnel. Oui, oui. Je l'ai choisi intentionnellement. Bonsoir à la reine Elodie. Est-ce que vous l'avez choisi là, vous, souffrez, vous ne savez même pas. On vous calcule, vous ne savez pas. Bonsoir à la reine Gassa. Ah, je t'ai décrit la reine Yaga avec ces verbes. Hum, tu ne te sens, tu te sens bien quand tu es seul chez toi. Hum, hum, en compagnie des personnes vraies. C'est ça. Maintenant, je voudrais que vous sachiez que les réseaux sociaux sont en train de permettre aux choisis à travers le monde de se connecter. Comme on est en train de faire là. Et, hum, vous ne vous sentez plus seul. Les révélations que vous aviez, généralement à la nuit ou bien, parfois tu restes comme ça, tu as une idée. Tu es sûr qu'on peut faire comme ça, ça donne l'argent. Tu as une façon de recevoir ton inspiration de Dieu. Et personne autour de toi ne comprend. C'est l'exemple de tomber sur ma vidéo quand tu dis. Ouais. Mais à part ça, dans ton environnement, hum, personne. Bonsoir à la reine Cécile. Personne ne te comprend. Bon, j'ai déjà une bonne nouvelle à vous l'annoncer. Si vous m'écoutez depuis quelques jours, ce n'est qu'une question de jour pour que votre argent commence à se manifester. Parce que les choisis aussi ont une grande puissance de manifestation. C'est-à-dire, du moment où je vois. Ah tiens, je veux la voiture. Seigneur, je veux la voiture. J'aimais le désir. Je me connais que j'aimais le désir. Les choisis touchent le cœur de Dieu. Ils ont une façon là. Maintenant, si tu ne connais pas. Tu vois, mais c'est-à-dire que, ouais, Dieu ne m'écoute même pas. Ouais, ça fait cinq ans. Ouais. Si j'étais décrit la première partie, tu as dit que, oui, Amiens, c'est moi. Tu qualifies pour la partie que je suis en train d'expliquer là. Les choisis ont accès au cœur de Dieu. Donc, quand tu te demandes, là, il y a des anges spéciaux qui se dépêchent. Parce que tu as déjà beaucoup prié pour les gens. Tu as déjà trop béni les gens. Les choisis, hein. Si on veut voir votre séance que vous avez laissée sur les gens. Vous avez déjà trop béni les gens. Priez pour les gens, moi. Donnez financièrement, moi. Aidez, moi. Conseille, moi. Bonsoir, la reine de Monsidou. Bonsoir, le roi Tegou. Bonsoir. Denis le Pacifique. J'espère que je salue tout le monde. Bonsoir, Elodie. La reine, Elodie, bonsoir. Bonsoir. Sikenou. C'est ce que Sikenou veut dire. Jéhovah Teginou. Seigneur de ma justice. God of my righteousness. Bonsoir, la reine Bain. Bonsoir, André. Et, j'ai bien expliqué que il y a des choisis comme moi qui sont en train de s'élever. Quand Jésus a dit que si on me tire, si je me lève, si on me soulève, je vais souléver les autres hommes. Je vais les tirer à moi. Un choisi qui s'élève va aider d'autres choisis à s'élever et à se comprendre. C'est pour ça que depuis un mois, vous vous faites écouter. Parce que ce que j'ai dit, peut-être dans votre tête là, vous ne comprenez pas encore bien. Mais quelque chose, il te dit que tu as encore écouté la fille. Elle dit que quoi là encore? Bonsoir, le roi Fautin. Tu dis que comme Apu Apu. Quelque chose là, tu dis comme Bonsoir, la reine Bénus. Parce que quelque chose, en anglais, bear witness. Que something inside of you is bearing witness to what I'm saying. Parce que quand tu souffres, la souffrance n'est pas sucrée. Enfin, tu dis, mes seigneurs, j'ai aidé l'enfantie, je l'ai pris chez moi, j'ai aidé pendant 15 ans. Oh Dieu, il me manque de respect. J'ai fait venir telle personne en France. Au fond de Dieu, elle ne me connaît même plus, elle me suit à tout bout de champ. J'ai payé la pension aux enfants et pendant 10 ans. Aujourd'hui, vous avez trop s'aimé. Écoutez, vous avez trop donné. Même les conseils seulement. Tu arrives, tu vois quelqu'un un peu, il parle, il parle. Oh, tu dis, il vient d'arriver, il est perdu en France, il ne le connaît pas, ou bien dans n'importe quel pays. Tu le prends, tu dis que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Parfois, toi, tu n'as pas les papiers, mais tu lui montres comment il m'a fait pour avoir sa part. Comme moi, j'ai fait 10 ans qu'elle suis. Si on m'avait dit ce qu'elle t'a dit là, c'est que je ne suis pas dans la galère aujourd'hui. Mais tu l'aides, il parle là, il a ses papiers devant toi. Essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes parce que payback time is here, girl. Payback time is here. Payback time, ça veut dire que tout ce qu'on te dévélère, on va faire le rappel, on va te donner. Donc, tout. Parfois, quand tu manges, tu manges ta viande avec ton petit frère comme ça, tu prends ta viande, tu le donnes. Donc, c'était depuis l'enfance. C'est dans le sang, c'est dans les gènes. On parle mal de toi, tu pardonnes. Après, tu envoies les choses, tu envoies pour tout le monde. Tu envoies pour leurs enfants. Ils reçoivent en mangeant ta chose, ils t'insultent. La fille, depuis dix ans, elle n'a même pas les papiers. C'est toi qui as envoyé. Le spirituel, tout ce qu'on s'aime, rien n'est perdu. Écoutez, donc, ça fait que je ne peux pas être amée à canon bibite. Je ne peux pas être amée avec quelqu'un. Même si tu es aidé, tu es venu, tu es pour mon mari, tu es parti. Non. Girl. Girl. Peut-être que c'est un décepticon que tu es venu pour un. Le monde spirituel, donc, si tu fais quelque chose, tu pars, tu aides, tu aides, tu aides, la personne ne sait même jamais que tu l'as aidé. L'énergie que tu as mis là, c'est toujours là. Donc, c'est dans ta récompense, dans ton sac de récompense. Maintenant, moi, j'aime bien, le spirituel, c'est le business. Dieu, c'est un businessman. Bonsoir, la reine Dominique. God is a businessman. J'y reste, bonsoir. Dans le business, ça veut dire que si j'ai déjà dépensé 500 000 francs dans ta boutique, donne-moi la marchandise de 500 000 francs. Mais le problème, avez-vous pour l'instant, c'est que, ouais, Seigneur, tu es où ? Ils abusent de moi tous les jours, Seigneur. Ta source ne peut pas t'arri. Depuis que t'escroques là, pourquoi tu n'es pas devenu pauvre ? L'agent vient toujours, non ? Pardon, écrivez là-bas que l'agent vient toujours. L'agent vient toujours. J'ai oublié, partagez ma vidéo, pardon. Ils habitent dans ton palais au pays. Tu t'attendais à quoi, Lilian ? Il chauffe les mûres, non ? Ça empêche la moisissie de venir sur la maison. Tu peux construire comme ça, même 50. Tu ne sais pas encore. Même 50. Le tout avec cette décepticone-là, c'est quel ? Ils sont comme ça, là. Donc, si tu coupes ton argent, même si tu le laisses à la maison, dans 20 ans, tu as venu à la peinture que tu avais mis sur ça, c'est là 20 ans. Ils n'ont jamais mis une nouvelle peinture dessus. Je veux que vous puissiez comprendre, comprenez-vous, sachez qui vous êtes. Un homme vient dans ta vie comme ça, il prend tout ton argent, toutes tes économies, hein. Tu as passé 5 ans économiser l'argent, il vient porter 15 000 euros, 20 000 euros, il part avec. Il te bousille ça. Il ne peut pas m'épouser une fille au pays. Tu es comme ça, là. Il sait que tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas les endobéer. Tu lis l'heure sur le calendrier chinois. 4, 5, 5, 6, 1, ça vient toujours. Maintenant, vous devez comprendre, il y a les gens qui, quand ils s'allient à vous, leur argent commence à venir parce qu'ils sont à côté de vous, parce qu'ils dorment le même lit que vous, parce qu'ils couchent à vous. Et sachez aussi maintenant que quand la situation idéale pour le choisir, c'est quand ses poches sont même vides. C'est là qui fait comme ça. Tu ne dors plus la nuit. 5 idées de business. 4 idées. Tu marches en ville dans la journée. Idées, 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 business, 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 business. Pour parler même de quoi. Ma fois, ça m'amuse. La fois, ça m'amuse. Je me disais, ok, j'ai vidé ma garde au Biaise de la 6 mois. Watch me. Je la refais en 2 semaines. Vous devez connaître votre pouvoir, s'il vous plaît. bonsoir à la reine me font. Bonsoir, Brigitte, la reine Brigitte. Le temps, les secondes que tu perds à parler des gens-là. À te lamenter. Oh, je suis sorti avec le gars-là. Il est venu là plutôt mon argent. Deux mois plus tard, tu es encore sur ça. Six mois plus tard, tu es encore sur ça. Un an plus tard, on a terminé là. Oui, on a dans ma meilleure attention, ils vont te dire que tu portes chance. C'est pour ça, il va partir tourner, tourner, on va encore revenir. Quand il revient le dossier, tu dis que je sais qui je suis. Je suis une choisie, tu es un Decepticon. Il faut souvent lui faire ça le message que tu es un Decepticon. Decepticon, c'est quoi? Tu lui envoies mon sticker, j'ai un sticker où je fais comme ça. Hé! Je fais que, hé! Hé! Il dé suite. Vous allez essuyer vos larmes là. Essuyer les larmes là, vite. Vous entendez? Ce que tu as pris cinq ans pour accumuler, je viens t'annoncer. En cinq mois, tu vas refaire ça. Écoutez-moi bien. Ce que tu as pris cinq ans pour accumuler, quelqu'un est venu là tout porter. Peut-être que tu as voulu construire la maison, un chef chantier est venu porter le tout. Il a pris la moitié de ton âgé, il est parti avec. Ma chérie, ils ne connaissent pas ton pouvoir. Les choisir, pour eux, l'argent c'est ça. I command money. Écrivez, je commande l'argent. Ça fait partie de vos atouts, de vos pouvoirs. Quand tu prends le pouvoir quelque part, quand tu deviens roi au reine, on te dit que voilà ce qui t'appartient, voilà tes devoirs. C'est pour ça qu'on choisit de savoir spirituellement ce qu'il est censé faire. Maintenant, voilà tes droits. Quand tu connais tes droits, oh, money is my right. Boy, money is my right. une fois que tu es parti à la plage, tu voyais tout le monde en barbecue, tu imaginais comment. Tu allais créer le barbecue, mais voilà. En fait, le choisi voit l'argent parqu'il. Le choisi commande l'argent. Et quand les gens disaient que on va faire le business plan, on va ouvrir dans six mois, toi tu te lèves. Vous avez parlé ça à 20 tiers. En une semaine, tu as tout rassemblé. Moi, parfois, il me dit en deux jours. Pendant que la deuxième, je dis que oui, on se voit dans deux semaines. Je dis ok, ok. pendant que tu dors, la nuit, le Saint-Esprit me dit lève-toi, tu écris ça. Lève-toi. Ah oui. Ah oui. 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 Tu te rappelles la culturelle là non? Oui. Va prendre plutôt chez elle. Au lieu de commander en Chine, ça fait un mois pour venir. Va voir la culturelle. En Chine, peut-être, ça allait te coûter moins cher. Même la culturelle ici là. Celle-ci va faire moins cher, l'autre va faire cher. Tu te lèves le matin, tu pars. Et quand tu arrives à la culturelle, elle dit que je te cherchais même. Je te cherchais. Que tout ce que tu veux. Le choisir comment. Virgaine, vous devez, donc, tu devrais voir les gens j'allois dans ton dialogue. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui a ça que tu les fous. J'ai dit que tout le temps c'est là que j'ai les mots et n'aiment pas de temps. Mon souci, c'est que mon problème c'est que le mot cher c'est trop cher. Je n'aime pas tant que ça. Cher c'est relatif. Ça peut être cher pour toi mais pour moi c'est pas cher. J'investis. I invest. Je choisis un businessman. C'est un businessman. Tu restes consommer dans le cas je suis bénie. je commande l'argent. Mets-toi un peu devant des déceptiques qu'on a 5-6 personnes tu dis ça. Tu crois que tu es qui ? Attends quand ton argent a fini tu vas voir. Tu crois que tu es qui ? C'est pour ça que tu ne peux que te mettre ici là qu'on parle de choses ensemble. Et c'est assez pour toi. Bonsoir à la reine tabac. Écoutez ça ne dépend pas de votre pays Maroc Niger Sénégal Azerbaïdjan peu importe quand tu as dit à Abraham que tout te terre que tu foules de tes pieds je te la donne prêche prêche Jocelyne prêche ça veut dire que dès qu'elle met mon pied là-bas ça m'appartient C'est pour ça quand vous avez quelque part ne vous cassez pas pour commencer ça fonctionne ici comment ? Tu ne peux pas faire ça avant 5 ans tu ne peux pas faire ça en 2 ans tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas tu es comme ça à la maison tu es comme ça tu sais je ne peux pas créer mon business tu sais je ne peux pas c'est toi maintenant comment tu as c'est toi qui répète maintenant Bonjour la reine Syrielle Angérique ce n'est pas seulement le sourire quand l'agent m'habille devant toi l'agent fait sourire moi dis tu voulais me dire mais ça sur le message d'orange money au Cameroun quand l'orange money t'envoie l'agent attendez je suis un de mes téléphones et souviens le meilleur message qui est plus beau qui te donne le sourire écoutez le message dépôt effectué par par les messages qui me font sourire ouais seigneur jocelyne dépôt effectué par mon amoureux voilà comment ces messages commencent et il m'écrit comme ça au moins je ne sais pas combien de fois par jour voilà mon amoureux il y a un autre de mes amoureux il s'appelle mobile money voilà c'est mobile money c'est comment il parle vous avez reçu 216 1300 c'est mon deuxième message de mon amoureux vous avez reçu il me vous voit d'abord il me dit que j'ai reçu les choses ouais elle est choisie ouais elle est choisie votre bouche donne un peu dit n'importe quoi et c'est un problème que quand vous voyez vous passer quand ça veut faire tu babas un peu tu te blablabla après tu dis oh oh i ain't got time i ain't got time for you i ain't got time for you bye 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 j'aime j'aime le monologue je parle plus avec vous que toutes autres personnes parce que moi c'est ça que j'aime voilà ma part voilà c'est que j'aime voilà moi c'est que j'aime il n'est pas des fausses conversations et c'est même pour rencontrer un homme avec lequel tu vas t'asseoir vous allez parler des choses qui vont vous soulever et pas vous descendre là c'est trop trop difficile pourquoi t'a été votre 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 foi pourquoi prendre le vin pour verser dans votre eau pourquoi pourquoi mes choisis vous commandez l'argent voilà le début là c'est moi qui finit début de septembre j'ai parlé je vous ai dit pour la dîme les témoignages des dîmes les gens dans ce sens c'est beaucoup de témoignages audios du coup les témoignages et vous savez que j'ai lancé ça fait 6 semaines 5 semaines les témoignages de ça tu as tes devoirs quand tu fais tes devoirs tu t'acquitte tu balances tout ça de côté tu sais que maintenant là tout le business là je lance et quand il lance c'est que ça va mâcher tu parles souvent seul pour parler seul moi j'aime me parler seul surtout quand je vois un peu parfois tu restes quand ton moral est tellement haut tu sais que tu fais 30 jours d'affilée tu es comme boom 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 compte bancaire boom 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 je sais pas tous les business un jour il y a un petit truc dans ta tête là qui vient comme le mois de septembre arrive tu sais que le septembre c'est ton mauvais mois non tu sais que tous les septembre là tu as tous les attaques non ça vient dans ta tête là c'est là que tu te parles je suis les choses ne sont plus les mêmes things are not the same anymore ok il n'y a plus de down c'est seulement hop 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 non 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 ne l'explique pas comment on fait pour avoir l'argent tu veux l'expliquer pourquoi tu veux l'expliquer parfois tu te lèves comme ça là tu as une idée tu es sûr que ça va mâcher maintenant quelqu'un t'arrête t'en repris il dit que tu parles pour faire quoi ça va mâcher comment tu t'arrêtes oui je vais partir ici je vais te donner ça je vais appeler ici ils vont me donner ça ils vont me faire conseiller je vais te prendre d'ici je vais te vendre là-bas attends explique-moi que tu vas faire comment je te dis que je vais te prendre d'ici je vais te vendre là-bas je vais te faire conseiller je vais te faire en expliquant la quatrième fois toi même là tu n'as plus la foi pour ta chose après le quatrième tour tu ne connais même plus ce que tu devais encore faire tu dis c'est même vrai ok attends il rentre à la maison alors que le matin là tu sortais pour aller ne pas me récupérer tu m'as mis l'eau quelque part le choisi se fait l'argent avec n'importe quoi le choisi se fait l'argent avec n'importe quoi une minute je vais arrêter ma prime excusez-moi voilà 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 ok c'est vous qui passez le temps à demander à chercher l'approbation non 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 ne faites plus ça devinez insolent est-ce que vous savez qu'il y a les gens qui ont juré que vous avez besoin d'eux est-ce que vous savez les gens qui checkent vos statuts j'attends qu'elle va tomber je l'attends je l'attends parfois vos ex de décepticons là ils tiennent vos statuts c'est pour ça que vous me l'avez bloqué ils regardent ta statue pourquoi je l'attends quand elle va tomber là je l'attends maintenant bonsoir le roi le kela beaucoup de choisis se laissent encore influencés par les paroles du monde Jésus a dit nous sommes dans le monde nous ne sommes pas du monde ça veut dire que nous on ne fonctionne pas avec leur argent le monde dit ceci mais voilà tu sors le matin tu dis que la journée tu vas me donner 1000 dollars tu n'as pas besoin d'aller convaincre quelqu'un tu peux prendre quelqu'un qui ne ressent pas 50 dollars la journée tu le mets derrière toi la personne vient gâter ton oui donc de perdre votre temps vous n'êtes pas professeur tu es professeur d'économie non ne perds plus ton temps là-dedans tu fais seulement tu fais beaucoup de choisis sont encore ralentis parce qu'ils s'excusent oh tu sais je ne peux pas faire ça à ma famille oh tu sais bonsoir la reine médium bonsoir tu sais ne vous excusez pas je vous donne le droit je vous remets au nom du père au nom du fils et du Saint-Esprit vous avez le droit d'avancer de prospérer sans que votre famille ne prospère avec vous sans que votre ex ne prospère avec vous sans que le père de votre enfant ne prospère avec vous sans que vos enfants ne prospèrent avec vous ah ah souvent tu pètes le genre des mecs que tu es proactiver quand tu fais ta chute tu te lèves papa tu dis à tes enfants tous les jours ils traînent ils traînent tu me lèves et fais ma chose ça va dans mon argent il était tout mon train en tant que mon enfant si tu veux faire tu veux pas faire c'est pas mon problème même à 70 ans tu peux devenir millionnaire millionnaire en euro en tant que mère tu dois arrêter le club santé il n'y a pas le club santé tout ça arrêtez de vous dire ouais tu sais moi je comprends pas mais tu sais arrêtez votre fausse humilité là je vous ai demandé l'autre jour quels sont les talents que vous avez vous n'avez pas écrit j'ai un choisi qui suit les vidéos j'ai un moi je suis indifféré j'ai parlé de nourriture l'autre jour des petits business qu'on peut faire il me dit qu'il est à je sais pas s'il est à Toronto vraiment je m'excuse si je ne connais pas la ville où tu es je crois que c'est Toronto je crois il me dit donc qu'il a vu un pakistanais qui prépare la nourriture camerounaise il est entré dans le magasin il a acheté il avait le piment du Cameroun et que c'était bon jusqu'à il m'envoie la photo quand tu vois seulement la couleur du riz là tchèche combien de camerounais sont dans la ville là ils savent préparer même plus que le pakistanais mais ils n'en font rien les choisis ne vous vantez pas seulement d'avoir beaucoup de talent genre je peux faire ça je sais faire ça je sais faire ça convertissez votre talent en argent convertissez votre talent en argent même si tu sais faire deux choses pas les deux choses là même si tu ne sais pas faire il y a Youtube tu peux lancer un restaurant ivoirien dans ta ville si tu me métis c'est déjà la cuisine quand on est si tu as men vous savez qu'il y a la men de la cuisine non tu vois qu'il y a trop de communautés ivoiriennes qui demandent tout le temps la nourriture pas en ligne tu apprends à faire la tchèké tu apprends à faire 2, 3, 4, 4, 5 nourritures de chez eux là ou tu voyages donc prends ton vie tu pars là-bas chez eux tu pars en Côte d'Ivoire tu pars même 2 semaines même au Nigeria au Nigeria quand j'ai fait un tour au Nigeria la nourriture du Nigeria qu'on mange à l'étranger et ce qu'on mange dans les restaurants au Nigeria chez Jesus c'est le jour à la nuit le Nigeria ne peut pas bien ils en ont une travesse escargot les petits escargot de moi comme ça là les cookies comme ça tu fais tu susses il y a le obono il y a les choses et les obstacles pas en ligne tu as un glancement fais 2, 3 tutos après à comparer comme eux ouvre ton petit restaurant le tout c'est qu'en tant que choisi et tout ce que tu fais d'homme tout ce que tu mets ta main pour faire bonsoir Nathalie la reine Nathalie Mika tout ce que tu touches touche donc beaucoup si on me dit que le doigt c'est là on peut rendre tout ce que ça touche en or mais tu veux que je vais passer le temps à faire je vais toucher les choses dans les autres je fais un ding 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 je touche tout vous vous êtes cloîtrés dans un bureau chaque jour un patron, un vieux patron vient là-bas vous insulte même ça fait 18 ans que je suis dans ce boulot je sais que je suis une choisie mais le Seigneur joue un jour le Seigneur alors que tu prépares bien tu décores bien quand les gens arrivent chez toi ils se disent waouh tu fais les coussins de maison c'est très beau tu as ta petite machine chez toi tu couds souvent pourquoi tu ne couds pas pour faire un tout parfois j'ai envie de vous gifler vous les choisissez la chambre de vous gifler bonsoir le roi Bonnier tout ce que vous faites donc prenez la peinture prenez un tableau blanc vous prenez la peinture vous prenez votre doigt vous vous encadrez vous vendez et j'ai envie de l'acheter et en fait souvent quand tu vas quelque part tu vois quelqu'un tu arrives dans un restaurant tu manges tu manges tu vois que mais attends je fais même mieux que ça mais tu vois les gens sont alignés dans la les gens sont alignés dans le restaurant dans la personne parce que tu n'as pas ouvert ta part c'est tout c'est tout parce que tu n'as pas ouvert donc quand ils te parlent tu veux que Dieu t'envoie un ange qui va venir te dire ou votre page de facebook tu dis même que service de livraison traiteur pour les événements vous voulez quoi vous voulez quoi donc Liliane tu sais les gens trop mystifier l'argent il y a peut-être quelques-uns d'entre vous qui parlent comme ça vous savez parce que vous connaissez comment vous faites l'argent facilement vous connaissez et parfois c'est nerveux même les gens c'est pour ça que vous ne me le dites même pas donc tu viens ici tu vois quelque chose enfin moi j'aime ça moi j'ai du coup je ne peux pas manquer l'argent tu viens tu vois quelque chose qu'on va ici à 1000 francs il dit j'ai 5 copines qui cherchent la chose ici je peux penser si je ne peux pas vendre à 25 000 donc vraiment 25 000 là je ne blague pas tu prends 5 articles tu pars tu vends 125 000 tu prends ton achat je mets dans ta bouche vous voyez la multiplication exponentielle des choisis tu es arrivé quelque part les gens ne connaissent pas ce que c'est que les chaussures tu regardes il va se toucher pied nu tu te lèves-tu pas tu pars tu cherches les chaussures tu portes un conteneur des chaussures tu viens avec tu as acheté les chaussures là-bas à 5-6 ans tu viens vendre 10 000 permettez-vous permettez-vous d'avoir l'argent s'il vous plaît quand les gens ont fait ils ont construit leurs immeubles ça vous a énervé pourquoi c'était pas le fabla c'était pas la société ça c'est la croix moi je sais que je suis fertile à tous les points quand quelqu'un vient et dit que je veux que tu me coaches je lui dis d'abord au départ que tu ne vas pas mettre la honte sur moi comme je travaille avec toi je te donne 6 mois je connais ce que ta vie va donner ne doutez pas de vous s'il vous plaît merci merci donc tu me payes j'ai encore une là ça c'est mon dernier témoignage du coaching elle me contacte première semaine on fait notre premier rendez-vous après le premier rendez-vous là on n'a plus d'autres rendez-vous c'était à moi le feu Faya elle est que tu m'as activée le genre que tu m'as activée là c'est ce que j'attendais depuis 5 ans c'est ce que j'attendais depuis 5 ans ouais 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 tu ne peux pas ouvrir quelque chose à chaume ton restaurant ne peut pas être sec ton école ne peut pas manquer d'élèves ton programme de coaching ne peut pas manquer des clients même les mots comme le doute je n'aime pas ça les malins ne commentent plus le doute d'un me dire je suis allégée qu'au mot doute parce que pour moi il n'y a pas de doute pour moi il y a je reçois l'idée je me lève je fais parce que je quand tu doutes ça veut dire tu n'as pas confiance en Dieu tu n'as pas confiance en Dieu ça veut dire que tu crois que celui qui t'a c'est un peu comme c'était dit va à la troisième rue tu toques sur la cinquième porte on va ouvrir on va te donner 5000 francs CFA tu dis ah non non je parle le matin je vais te trouver le soir tu es encore assis là-bas tu n'es pas partie non moi je doutais moi tant que tu doutes ça veut dire que tu ne connais pas Dieu pardon mettez-moi les cœurs mon message de ce soir c'est sur quelle est ma bouche jusqu'en maman c'est pas un peu l'agent de ça comment parler les gens seront jaloux l'agent de ça parfois tu ne sais pas comment tu vas faire les commandes l'agent de ça vous parlez de quoi quand tu connais Dieu Dieu quand tu dis que je sais le Dieu vivant le Dieu de mes ancêtres quand il te parle tu te lèves le matin tandis que tu parles Dieu m'a dit d'aller faire ça tu fais Dieu te parle tu fais oui la première fois j'ai rencontré je crois à la période je rencontrais trop de mecs qui me demandaient pourquoi tu es venu au Cameroun pourquoi tu es venu au Cameroun à chaque fois que Dieu m'a demandé de venir au Cameroun Dieu t'a dit Dieu t'a dit de quitter l'Europe tu veux au Cameroun oui Dieu m'a dit de venir au Cameroun en fait ça n'avait pas le sens pour cette personne je dis tant que tu n'arrives pas au niveau où tu penses que Dieu m'a dit de faire ce que je suis en train de faire tu n'es pas encore là comme la vidéo c'est qu'elle est fait Dieu m'a dit de faire ça vous comprenez un peu ça fait un but de l'assurance c'est comme ça que tu connais ton Dieu tu connais ta chose you know your God la Bible dit que those who know their God they will be strong and they will do mighty things ceux qui connaissent le Dieu ils seront forts ils vont faire de grandes choses Dieu te parle que va à la troisième à la cinquième porte tu ne peux pas tu vois c'est quand Dieu va te dire va devenir président de la république que tu vas partir la force c'est la ferme assurance de ce que je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas mais je sais quand tu n'as rien dans 100 quelque chose d'année je ne sais pas dans quelque chose je vais mourir vers 100 quelque chose dans 150 oh mais tu m'attends que la femme s'est vécu par la foi elle a tout fait par la foi dans sa vie vous avez changé mon nom je vais me mettre que foi on va juste s'appelle comment je m'appelle foi non fête fête en anglais c'est mieux fête 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 nous voilà au Cameroun je me dis lance le business des enfants en juin je suis allée dans la salle en loin la grande salle parce que pendant les vacances j'ai à manger plus d'enfants en loin j'avais dix élèves pendant l'année cette année-là dix élèves je vais voir une dame je prends un local que je paye quatre fois plus que ce que je paye avec dix élèves un local vaste et en faisant ça je ne suis même pas sûr que les dix élèves que j'ai vont continuer avec moi pendant les vacances le premier jour des vacances j'ai eu un élève il est s'assoie cinq enseignants ça s'est autour de lui je vous parle à ma part de foi voilà la femme de foi moi je ne dis pas les choses qu'elle ne fait pas cinq enseignants parce qu'elle savait que j'avais dit à mes enseignants que je vous forme comme ça je connais quand l'influence va venir je connais mais tu vois tu peux venir au Cameroun il est bientôt alors tu es l'aménageur du Seigneur ouais c'est John tu peux venir au Cameroun le Cameroun est très beau on va visiter on va à la Trivi on va aller au Chiffre de la Louvée j'aime aussi Limbé l'ère de Limbé et l'ère de Trivi c'est deux heures différentes j'aime beaucoup tu vas visiter Yaoundé tu vas à l'Ouest tu vas à la Tcham il y a beaucoup de choses que tu vas visiter donc je continue mon histoire le premier jour j'ai un enfant cinq enseignants ça s'est autour de lui il lui enseigne plus moi ça fait six je m'assois je regarde le soir du jour l'enfant rentre il dit à son père qu'il était seul au centre le père m'appelle il dit madame moi il ne veut pas que mon enfant soit seul au centre je l'ai mis au centre pour qu'il soit qu'il rencontre d'autres enfants je lui ai dit monsieur je sais celui qui m'a dit d'ouvrir le centre pendant les vacances je sais pourquoi je fais ça ne vous inquiétez pas faites-moi confiance il me dit d'accord je vous donne le bénéfice du doute le premier c'était jeudi vendredi c'était le 2 3, 4 lundi c'était le 5 dans le 2 j'ai eu un enfant en plus cinq enseignants lundi j'ai eu quatre enfants qui sont arrivés en même temps la semaine qui suivait à partir de jeudi j'avais déjà 25, 30 enfants et moi un enfant dans mon centre paye beaucoup d'argent beaucoup par enfant tu peux dépenser au moins 75 000 dans mon centre pour un mois donc j'avais fait l'école la sdra pétait même 2 millions de francs ce soir l'année en fermant au mois d'août même le jour qui précédait la clôture donc l'avant-dernier jour j'ai encore des enfants qui sont arrivés j'avais tellement d'enfants et quand je je sais pas quand on faisait la sdra de clôture j'ai dû faire un discours parler dire aux gens tout ça quand j'étais devant les gens je regardais je voyais le démoignage des enfants j'ai des enfants autistes qu'on a amenés j'ai des enfants têtus j'ai des enfants des filles qui me connaissaient qui me mettaient leur corps n'importe comment elles exposaient leur corps on parlait de tout les femmes vertueuses la foi comment recevoir une idée créer un business les bonnes manières la vision pour son futur qu'est-ce que je vais faire quand je serai grande la plus jeune avait 3 ans le plus âgé avait 19 ans quand j'ai vu comment les enfants ont changé en 3 semaines pour chacun pour certains c'était un mois c'était en fait deux mois j'ai compris que ce que Dieu est en train de faire à travers les choisis c'est pas de la blague c'est pas de la blague quand Dieu vous parle tout ce qu'il veut c'est que tu te lèves le matin tu commences à faire depuis une semaine j'ai fait que vous dis créer vos chaînes YouTube créer vos chaînes YouTube vous allez là vous m'écouter vous faites toujours comme si je suis la télé n'est-ce pas le Dieu qui vous a envoyé quand vous allez vous lever vous serez en repartie c'est là que lui aussi va faire sa part et un passage que j'aime beaucoup dans la Bible je vais partager ça avec vous c'est dans deux rois c'est l'histoire des lépreux Israël était bien sûr le peuple était dans le désarroi il y avait la famine dont le prophète a prophétisé mais le diable ne faisait que non là c'était moi juste je blaguais ok c'est deux rois chapitre 7 le prophète a dit d'ici demain il y aura la nourriture dans le pays ce sera restauré il y a un monsieur qui a ri il a dit jamais je vais vous lire l'histoire et je vais vous mettre je vais vous mettre I'm going to emphasize on the words that I want to talk about ok vous devez devenir bilingue ok je vous fais marcher ok Élisée dit écoutez la parole de l'éternel 2 rois 7 Seigneur je bénis ta parole 2 rois 7 ainsi parle l'éternel demain à 7h on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle deux mesures d'orge pour un cycle et la porte de sa mari l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu quand l'éternel ferait des fenêtres au ciel pareille chose arriverait-elle Élisée dit tu le verras de tes yeux mais tu n'en mangeras point continuons il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux on a donné des prophéties par rapport à votre pays là où vous êtes là hein hein on a prophétisé au roi au président Emmanuel Macron président pour bien et c'est vous qui allez accomplir la prophétie mais vous êtes entrés à tâche so let me continue let me carry on we are on verse 4 ok 1st Kings 2nd Kings chapter 7 verse 4 si nous songeons à entrer dans la ville la famine est dans la ville et nous y mourrons si nous restons ici nous mourrons également allons-nous jeter dans le camp des Syriens s'ils nous laissent vivre nous vivrons s'ils nous font mourir de toutes les façons nous allons mourir oh let's carry on verse 5 ils partirent donc au crépuscule notez le mot crépuscule bonsoir Eden how you doing le mot crépuscule ils partirent au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens ils sont bloqués ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas de nourriture ils décident donc au crépuscule les vendre maintenant par dans cette direction là voyons ce qui se passe dans le camp des ennemis le seigneur verset 6 le seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char et un bruit de chevaux le bruit d'une grande armée et ils s'étaient dit l'un l'autre voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous des rois etsiens et des rois égyptiens pour venir attaquer et ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule au crépuscule ça veut dire que quand les preux se sont levés pour avancer vers l'ennemi si ça s'est passé à 16h à 16h l'ennemi se levait pour fuir vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde de l'esprit quand vous obéissez quand tu te lèves par la foi aïe chacarapapa je sens l'otion sur moi là aïe wow les idées qui sont en train de venir dans votre tête maintenant là écoutez-moi bien Dieu est en train de déposer des idées vous savez des idées business qui sont en train de venir là maintenant un lundi vous allez agir dessus ce soir ou demain ce soir ou demain écoutez-moi bien quand tu te lèves tu peux à cliquer clique tu ouvres la page clique tu fais la première vidéo tu mets en ligne Dieu est en train de bouger quelqu'un quelque part tes clients sont en train de dire qu'il faut que j'arrive sur Youtube pour checker comment est-ce qu'on conserve la cola allez sur Youtube vous n'avez pas trouvé la vidéo là Dieu t'a mis à coeur fais les vidéos pour montrer comment on entretient les choses traditionnelles tu es là tu tournes depuis les choisis Dieu vous donne l'argent sur n'importe quoi bonsoir la reine Macalo bonsoir Dieu donne l'argent aux choisis à travers n'importe quoi il n'a pas besoin il n'a pas besoin de protocole il ne fait pas le diplôme il ne fait pas le diplôme oui pour que je te donne 10 millions de francs c'est pas j'ai besoin que tu fais de la licence Dieu n'est pas comme ça tu vas te pointer quelque part on va dire on a besoin de 50 calabas qui viennent du Cameroun madame Yoke est-ce que vous pouvez nous aider là mais oui tu appelles ta dame au village grame grame pardon tu as tu as rassemble moi je me chante à la boue comment vous me faites les calabas vous m'envoyez ça voilà comment ton argent vient opportunité saisie immédiatement O-P non O-S-I voilà aussi opportunité saisie immédiatement supposons ce soir je me couchais je regardais mes films je ne faisais pas le direct votre idée elle est patinante l'idée que vous avez reçue vous allez vous dire mais là je confirme votre idée non n'est-ce pas n'est-ce pas j'aime me rapprocher la caméra je fais comme si elle vous parlait parce que regarde ma peau ça me plaît je vais sortir l'idée choisie skin care for the chosen ones voilà les idées des business hey hey ouais seigneur l'argent est facile l'argent est facile si un des sept tu comptes dans la vidéo qu'il parte et merci pour le partage je sais qu'il y a les autres que vous ne partagez pas parce que pour vous ma vidéo ne doit pas avoir les vues il y a des gens à qui vous avez essayé déjà de parler du business fatigué vous dites n'importe comment que même la table dehors tu fais la nourriture tu déposes sur la table tu vends chaque jour le tatar donne moi 20 000 oh l'enfant est malade oh c'est si ok le roi marifon ok le roi marifon oui stéphanie naomi c'est exact maintenant les choisis doivent sortir de la paresse j'ai bien dit mettez ce que je dis en application immédiatement beaucoup d'entre vous vous dormez sur les idées oui je connais ça j'avais aidé sur le projet mais quand ça a donné ils ont fui avec ils ont fui pour quoi tu ne travailles pas oui j'avais on avait consulté d'ici ensemble arrêtez arrêtez c'est le travail qui va vous aider un travail qui est dirigé ok supposons je suis quelqu'un je travaille je travaille je travaille dans toutes les directions ça ne donne pas un choisi ok c'est mieux oui ok c'est ça d'accord toute l'énergie que j'aurais pu aller faire cinq choses dans les autres je concentre tout ça je mets sur cette idée que j'ai reçu qui vienne directement d'en haut ça me donne les résultats immédiats je vous dis toujours première question pour découvrir ce talent ou bien c'est business qu'est-ce que je fais bien beaucoup de choisis sont des coachs ils ne savent même pas est-ce que vous vous avez tellement réussi votre énergie est toujours high tellement c'est high que naturellement vous êtes toujours en train de aider les gens conseiller conseiller c'est pour ça que beaucoup de choisis finissent par être coach voilà tu es déjà à trouver les postes dans les grandes entreprises ouais qu'est-ce que tu sais bien faire et je touche beaucoup les trucs comme la nourriture parce que ce soir est tout simple il y en a parmi vous vous pourrez naturellement et je veux du moins une nourriture tu peux le faire la nourriture organise tes cours de cuisine organise tes cours de cuisine le truc c'est que vous ce qui m'énerve avec beaucoup de choses c'est qu'il simplifie trop les talents trop trop tu as vu choisir dans une relation avec un gars là-bas il ne lui donne même rien mais il faut qu'on lui on fait qu'on dise qu'elle est aussi mariée oh il faut qu'on dise qu'elle a un gars qui t'a vu ça tu es là tu rentres tard 20h c'est là que tu arrives à la maison tu es dans le froid alors que Dieu t'a mis à coeur que fait quand tu rentres là pendant 3 mois assieds-toi à la maison tu vas apprendre à faire telle chose que tu vas vendre au bout d'un mois et demi ce que tu vas avoir dans ton business de la maison sera l'équivalent de ton salaire ce qui fait qu'au bout de 3 mois tu pourras quitter ton boulot si vous pouviez donner la même dédication que vous donnez à vos employeurs je ne peux pas rater mon boulot je ne peux pas rater mon boulot je ne peux pas laisse ça maintenant la même dédication que tu donnes dans le boulot que ça tu donnes dans ton talent tu vas voir venir tu ne peux pas dire pourquoi tu dis que tu sais faire beaucoup de choses ou quoi identifie ton talent tu dis que tu sais faire beaucoup de choses beaucoup de choses c'est quoi si tu sais prêcher ça veut dire que Marie-Foune tu seras aussi un bon vendeur moi là quand je prêche quand je sortais pour évangéliser c'est pas là 50 personnes au moins 15 vont accepter Jésus parce que ce qui est sur ma bouche ça brûle la parole qui est sur ma bouche brûle mais dans les chrétiens ça m'a dit oh ça veut dire que si ça m'a senti à tes pasteurs non ça veut dire que tu as l'art de convaincre tu as l'art de convaincre et j'ajoute à ça l'art oratoire j'ai des cours d'art oratoire que je donne je vais pas dire que l'art oratoire que j'enseigne c'est pas que je suis allé m'asseoir dans une école pour apprendre mais quand tu t'enseignes comment parler avec confiance toi-même ça a dans tes os même l'anglais comment parler l'anglais les gens qui sont dans les voutes en Amérique depuis 70 ans vous avez la nationalité mais l'anglais là vous dépasse toujours venez me voir I got keys I got the keys I got the keys I got the keys voilà mon single I got the keys parce que naturellement j'avais en Angleterre j'avais des amis qui faisaient la maîtrise ils ont commencé premier, deuxième jusqu'en quatrième année en Angleterre dans les universités anglaises moi je reste à la maison je lis ma Bible j'écoute les prédications on se met ensemble on arrive dans les magasins c'est moi qui parle pour eux what are you talking about c'est moi qui parle pour eux je me suis assis je me suis dit mais hey Joseline Joseline come here come here come here you're good you're good girl what can I do with this qu'est-ce que je peux faire avec ce talent quelqu'un m'a dit l'autre je veux que tu es une bonne actrice boy boy mais c'est ça un choisir dans ton sac tu as plus de 50 tours pas que plus d'un tout tu as plus de 50 tours tu as arrêté de faire votre humilité à la con je ne sais pas ce que j'ai il y a les gens c'était parmi vous même si moi tu as facilité à parler il y a des gens qui te payer pour que tu leur apprennes à parler aussi facilement aisément que toi fais des ateliers de business si vous ceux qui me suivent depuis longtemps comment transformer ces idées en business ça c'est un atelier que j'ai trop fait longtemps je me suis fait beaucoup d'argent avec ça comment transformer tes idées en business parce que moi je suis chef tu sais il y a l'onction de ça ça coule ça ne se passe pas les oreilles les pores partout pour toi l'argent c'est facile je prends ça et donne la bombe me donne l'argent et quand tu parles quand tu parles au client pour qu'il prend l'argent tu ne doutes pas qu'il va te donner ton argent like you're like come on give my money man give me my money you better have my money parce que tu es convaincue à l'intérieur de toi hey how are you I just spoke about you you know I was talking about the pakistanis guy I was like you went into a restaurant a takeaway and you were so shocked by the food so you sent me a picture yeah so thank you thanks for the compliment je vous ai dit que ma boutique arrive non j'en ai finalisé tout ouais 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 les choisis les bonnes choses et j'ai fait les vêtements spirituels traditionnels parce que on me demandait donc j'ose marcher je me mangeais pas donc j'étais à Kibi j'avais porté mon habit d'op deux personnes m'ont arrêté je fais le tissu ci tu vends ça tu fais dans ça on vend mon collier tu fais dans ça j'ai dit que oh yo et c'est comme ça ton talent aussi c'est quelque chose que tout le temps te demande tu couilles les habits tu demandais tu peux me tu peux me parler comme toi ouais si je pouvais parler comme toi voilà les trucs qu'on vous dit légèrement si vous pouvez vendre comme tu vends là même les cours de vente j'apprends à vendre oh my gosh the girl is so good je fais les cours de vente et la vente c'est la chose la plus et tout le monde a besoin d'apprendre les choses les plus importantes de votre vie apprendre à parler apprendre à vendre bonsoir Game Jom la reine Game Jom bonsoir c'est mon bonsoir dont l'argent est bonsoir good chat prends tes millions prends prends eh yeah eh ouais bon vous devez dans votre vie apprendre à parler et à vendre tu dois pouvoir vendre n'importe quoi à n'importe qui you get me n'importe quoi à n'importe qui ouais ceux qui veulent le programme d'anglais la contactez moi inbox je vais vous mettre sur le programme là vous allez regarder l'anglais c'est la chose la plus moi j'en fais un jeu carrément I'm just acting you know when I'm speaking English I'm just acting I'm just acting oui Angelina je vais dans ce film d'espion la mort hello hi oh my god j'ai j'ai le feu elle commence pardon mon plus grand désir c'est de voir prospérer bonsoir 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 Christelle Christelle Luce prends tes millions quand je sois les gens ils ont les millions la reine Bemba bonsoir prends tes millions vous voyez non je veux que vous sortiez de ce direct avec un plan d'action ceux qui sont intéressés par mes cours d'art à toi anglais faites moi un message et inbox parce que souvent vous parlez comme ça et puis vous n'êtes vraiment pas intéressés vous n'êtes vraiment pas intéressés like you know you don't really really want it you know you're like I want it but I don't want it you know I don't want that donc je me rappelle quand j'ai commencé les cours d'anglais l'anglais que je donne comme cours je ne vous enseigne pas le A, B, C like B, A, B que A, K go oh go je ne fais pas ça je je change ta façon de te voir l'anglais c'est à l'intérieur de toi c'est ton mindset c'est ton self image qui parle anglais c'est l'image que tu as de toi qui parle anglais ça c'est tout un art même l'art oratoire je rentre dans le psyche I get into your mind genre dans ta tête pour te faire parler avec confiance bien sûr il y a des petits secrets des astuces que je donne et j'ai aussi des petits exercices que je vous demande de faire et ça vient naturellement et puis il y a aussi mon onction juste le fait que tu achètes de mes programmes c'est tout tu achètes de mes programmes et puis l'onction qui est sur moi c'est déversé sur toi Marie Fourney je crois que tu fais tu fais semblant tu fais semblant ne dis pas que tu ne sais pas pourquoi maintenant je voudrais que vous donnez du sérieux à vos talents beaucoup de choisis oui je sais préparer maintenant je fais quoi alors non arrêtez j'ai une formation comment transformer ses talents en revenus quand je parle tout dans la formation des choisis choisis là c'est pour vous aider à pouvoir parce que moi quand il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est pauvre ça me fait j'aime pas la planter du coup je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes que après qu'on ait prié pour toi oui tu as c'était Jésus oui ou bien je sais pas trop quoi tu te sens ok j'ai fait maintenant quoi et quand on te montre pas ce que tu peux faire avec ce que tu as acquis que tu as comme choisi tu as tendance à rentrer dans l'ancienne façon de faire les choses ok de toutes les façons je dois repartir voir mes copines non je dois retourner dans mon ancien boulot non fais encore comme avant non et tu fais les anciennes choses tu retournes dans les anciens revenus et apprenez aussi à sauter apprenez aussi à sauter un choisi est décisif Jésus avait dit qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne n'est pas digne arrête de faire votre face tout le temps il y en a pas mieux vous avez envie d'un certain téléphone depuis des mois quand l'argent de ça tombe dans votre main vous allez dire ah tu fais autre chose avec paye une fois ça tu quittes ça paye tu quittes ça apprenez à être décisif soyez gens décisifs je n'ai rien fait je n'ai rien fait je n'ai rien fait donc je vais te demander qu'on ait un plan d'action il n'y a pas de maligne tu es choisi tu n'es pas maligne arrête de dire vous savez quoi je ne veux même pas parler un choisi tu vois que le sang rouge ne coule pas dans les veines des malignes le sang rouge ne coule pas dans les veines des blancs moi quand j'ai passé les 13 ans que j'ai passé en Europe moi je ne me voyais pas comme une noire quand quelqu'un me dit quand j'arrive dans un groupe il commence à dire oui parce que nous sommes noires je dis ben non ne me mettez pas dedans je ne me vois pas comme une noire ne me mettez pas dedans très rarement je donne même ma nationalité aux gens c'est vrai que je suis au Cameroun on va se dire il y a des Camerounaises mais bon je peux tout mettre je peux être ivoirienne quand tu commences à sortir des limitations de ethnie de nationalité tu vois que tu es parfait tu commences à croire que tu peux tout faire hé qui m'appelle hé hé oh oh voilà je vous ai donné ce que Dieu m'a donné ce soir des business doivent naître de ce direct des business doivent naître de ce direct parfois les gars m'appellent je regarde des fois ils disent ah je n'aime pas l'argent je suis désolée tu n'aimes pas l'argent l'argent ne vient pas trois gens les gens qui se disent qu'elle aime l'argent plus que Dieu j'aime l'argent et c'est que Dieu veut que j'aie l'argent c'est pour ça que j'aime l'argent et j'aime Dieu trois gens oh come on I'm gonna call you tomorrow clean trois gens deux bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme Jésus veut que je prospère Jésus veut que je prospère Jésus veut que je prospère mes ancêtres veulent que je prospère la nature veut que je prospère le divin veut que je prospère et si vous croyez le contraire demandez encore de retrouver vos repères vous m'entendez oui la parole est venue habiter en toi à tous moi même je prêche la parole souvent je rencontre des gens qui vont me dire qui prêche Jésus plus que moi qui croit en Jésus plus que moi je dis qu'il n'y a pas de soucis prenez la relève ça ne me dérange pas je ne discute pas moi avec quelqu'un mais je connais je connais ce que Dieu m'a demandé de faire C'est ce que je sais pour tout C'est ce que je sais et je suis en train de le faire Dieu a mis des talents en vous que ce soit un que ce soit dix que ce soit cinquante talents il veut que vous les multipliez vous pouvez aller dans la Bible vous vous focalisez sur quelque chose vous restez sur une partie vous laissez l'autre partie et vous souffrez tu peux servir Dieu dans la prospérité tu l'as servi dans la souffrance non n'est-ce pas tu as servi tu as souffert tu as voilà il y a des gens je me rappelle en 2014 j'avais une église où je partais et je avant d'aller dans cette église je venais d'une église où les gens étaient pauvres dans cette église là c'était plus de blancs et il y en avait ils conduisaient des Cayennes Cayennes en Angleterre j'étais riche si tu vois un blanc pas un noir qui a volé un blanc qui conduit la Cayenne non il a l'argent et ils venaient ils étaient humbles à l'église comme nous vraiment c'est là qu'il y a des Cayennes il seigneur tu les bénis ils te servent ils sont toujours si bien mais attends un peu peut-être que tu ne veux pas qu'elles soient pauvres parce qu'on te servit dans la beauté il te servit je vois comme il te serve là c'est sucré aussi quand il prie tu réponds aussi il prie dans son guéri envoie-moi aussi de l'autre côté Dieu envoie-moi de l'autre côté donc fais très attention très attention quand je lis quand je lis quelqu'un qui souffre vous n'avez pas besoin de me dire I can read it c'est moi qui ne veux pas vous afficher je peux voir pardon nous parlons de notre agent vous avez des talents comme j'ai parlé là ça a commencé à venir et peut-être vous avez des talents d'écrit sur votre papier ok il faut que je prenne je prends la base je pars la base je vends c'est l'antenne de venir activez-vous activez-vous ça c'est la saison quand je te lève tu vois ta route claire ta route sera claire arrêtez le jour quand on dit si tu dois d'abord jeûner pendant 50 jours tu dois d'abord vous avez à jeûner pour moins de 50 vies depuis combien d'années vous jeûnez ce n'est pas la condition pour que vos prières soient en ce moment c'est un y a le péché que vous devez arrêter certains vous êtes dans la fornication arrêtez l'autre là mettez-vous dans la vérité certains y a certains de vos desceptiques on a que même si ce soir il va venir dormir chez toi tu sais que c'est ça qui prend ton énergie c'est ça qui prend ta puissance force tu arrêtes force tu arrêtes bonsoir Diane Emmanuel bonsoir arrête tu vas voir comment tu vas accélérer ta vitesse va venir quand tu es en un mois depuis 6 mois que tu essaies de trouver la boutique pour vendre tes choses parce qu'il y a un gars avec qui tu couches là-bas il y a une masturbation que tu fais c'est ça qui te bloque tu ne sais même pas arrête ça tu vas voir c'est pour ça que les choisis qui ont le coeur pu et qui savent qu'ils n'ont rien à se reprocher quand tu te lances tu commences à faire ce qu'il dit là tu vois comment ton chemin s'ouvre là 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 au jour le jour donc tu te lèves le matin tu fais le soir tu as le résultat comme l'autre disait qu'un s'élève le matin il dit que je vais avoir mis de l'aujourd'hui elle a mis de l'art l'affaire là c'est sérieux il y a un moment que quand tu arrives à certains niveaux c'est sucré il est sweet tu commences à commander pas dans l'arrogance maintenant je comprends beaucoup Jésus je ne pense pas que Jésus se disait je vais tomber je tiens alors de l'autre bord prenez la barque allons-y imaginez-vous que tu es en présence de Jésus avec la confiance avec laquelle Jésus parlait imaginez-vous laissez que ça déteigne sur vous Jésus je suis venu j'ai mon business qu'il veut faire il dit va ça va donner tu pas tu doutes tu vas douter de quoi donc arrêtez un peu de faire l'humilité qui n'a pas de moi je pense que c'est l'humilité qui ne nous sert pas prospérez et pour ceux qui peut-être vous avez été entourés des gens qui prospéraient par la mauvaise voie Dieu vous a mis à coeur que vous pouvez prospérer par la bonne voie arrêtez le faux vous allez voir que dans les jours vous allez arrêter le faux le vrai va venir je vous dis il est juste un témoignage vivant tu vas couper avec le gars là qui t'amenaient tout le temps aller voler dans les magasins aller voler avec les cartes bancaires je sais pas trop quoi la semaine où tu vas arrêter la semaine qui suit tu vas voir les bonnes idées pour ton business c'est encore bien de danser dans une belle voiture qui chauffe on va danser à l'arrêt de bus il y a déjà de voiture la musique de danse a un goût quand tu écoutes la musique de danse a un goût il y a déjà de voiture où tu as de danse selon ton choix ok je vous ai donné ce que le Seigneur m'a donné je te remercie le roi John maintenant le choix est le vôtre mais je vous en prie percer un peu vos limites voyez-vous voyez-vous d'un plus grand que ce que Yéve ne vous permettait lift yourself up vous voyez déjà les choses que c'est seulement quand tu sois avant un gars que tu attends qu'il t'achète là vois-toi entre dans ton magasin tu achètes ça pour toi toi-même les choisis aiment les bonnes choses les choisis aiment les bonnes choses les choisis ont du goût jusqu'à quand si un déceptique on vient là vous allez souffler je veux ça je veux ça je veux ça je veux ça après y'a eu que papa mimi c'est comme un homme c'est pour ça que toi-même tu dois avoir ta part d'argent tu dois avoir beaucoup donc vos talents ne sont pas cachés donc j'attends les témoignages chez une box j'en ai souvent les gens me disent ouais à cause je t'ai écouté j'ai acheté mon matériel je lance mon restaurant la semaine prochaine j'en ai j'ai tellement les témoignages je lance mon truc de mon business de coaching je lance mon il y a tellement de choses tellement donc ceux qui veulent rejoindre la formation beaucoup d'anglais ça c'est pour parler anglais donc il faudra que tu connais un peu l'anglais et à parler à oratoire parler avec confiance et puis à transformer ses talents en revenus on va les trois formations me contacter hey oh oh hey hey oh hey le goût de l'argent quand l'argent vient quand l'argent vient quand tu sais que l'argent vient ça a un goût là mais là c'est à toi de reconnaître tu as envie de mettre la musique il y a une musique qui chante dans ton cœur tu mets tu danses après encore tu chis tu mets tu danses on dit mais c'est quoi non tu mets tu c'est quoi ça hey oh hey oh bon vous savez quoi tu en devais danser un peu tout à l'heure non demain il n'y a pas de direct ne soyez pas triste lundi il y en aura ok bonne soirée à vous soyez bénis